et bien salut tout le monde avant de commencer la vidéo analyse faut-il invoquer ou pas sur ce portail je vous invite tout simplement à lâcher un maximum de pouces bleus ça me ferait énormément plaisir et à vous abonner à la chaîne comme ça on a grandi la communauté pour naruto x buruto ninja trips en attendant les prochains jeux qui comptent arriver sur mobile d'ici fin fin d'année donc qu'est ce que je veux dire de plus les réseaux sociaux sont disponibles sur dans la sur la barre de description dans la barre de description et on va commencer directement faut-il invoquer ou pas concernant les frais tout plaît d'abord on va commencer par les frais tout plaît parce que s'il ya une grosse majorité de frais tout plaît concernant ce portail donc qui sont les prochains personnages tout simplement comme vous l'avez remarqué danzo et gara kaze kage comme je vous l'ai dit cela ne sert comme je vais vous le dire ça ne sert strictement à rien d'invoquer sur ce portail là tout simplement concernant les frais tout plaît cons parce que tout simplement même si on ne connaît pas leur type que ce soit attaquant défensif ou tactical ça ne sert à rien d'invoquer là dessus parce que ce sont des unités et qui ne seront pas importantes pour les tout simplement pour les événements à venir concernant les pay to win vous pouvez invoquer là dessus mais vous limitez pas enfin limitez vous à 2 multis grand maximum vraiment 2 multis si vous voulez collectionner des personnages mais vraiment pas plus concernant on revient aux frais tout plaît n'invoquer pas là dessus comme je vous l'ai dit même si on connaît pas leur type cela ne sert à rien parce que d'ici grand max aux deux prochaines bannières qui vont arriver juste après celle là ils seront complètement à zbine et voilà donc pour ma part de ce que j'ai vu vu qu'on a déjà eu un gara ur un gara ur type défensif on pourrait avoir un gara sr ou ur attaquant pourquoi je dirais attaquant parce que je verrai bien attaquant parce que d'un zoo sur un type tactical il est beaucoup il est de ce qu'on a vu il est beaucoup trop faible et dans l'animé dans l'apparition qu'il a fait au début dans la réunion de 5 kg il a été extrêmement faible et il a fait que fuir les combats enfin il avait la fu le premier combat qui était contre sasuke c'est par la suite il a combattu sasuke mais il a eu des difficultés il a fait il a fui avant avant de démarrer ça enfin avant d'activer sa marque sur le corps peut-être que son ultime sera sa marque sur le corps mais le perso ne sera pas intéressant pour autant parce que mine de rien le perso n'est pas pour moi ne sera pas ouf même en termes de statistiques il sera pas incroyable donc voilà c'est tout pour cette vidéo concernant les fiches techniques avant bientôt arriver mais ne vous inquiétez pas il y aura une vidéo là dessus dans les prochaines heures voire d'ici demain matin il y aura aussi les data mine et les liques qui vont arriver donc je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus à cliquer la cloche de notification et abonnez vous à la chaîne parce que d'ici ce soir ou demain avant midi il y aura la vidéo analyse des personnages même si on les a pas moi moi vu que je suis un un pay to win je compte même pas avouer là dessus je compte même pas faire des singles pour vous dire parce que il vaut vraiment pas le coup donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu dites moi ce que vous en pensez en commentaire lâcher un maximum de pouces bleus et salut ciao